Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Carême. Aujourd'hui je vais vous parler de la question très délicate du sort des enfants qui sont morts sans baptême. La première difficulté de ce thème, c'est que la révélation ne parle pas explicitement de cela. Nous devons donc partir des grandes vérités explicites de la foi pour rendre compte de la grande espérance qui nous habite pour le salut des enfants morts sans baptême. Nous devons donc impérativement tenir deux réalités de la foi qui sont tout d'abord le désir qu'a Dieu de sauver tous les hommes et le fait que nous avons tous besoin d'être sauvés du péché par la grâce rédemptrice du Christ. Lorsque l'on parle de la nécessité du salut, nous pouvons être surpris d'entendre parler de cette nécessité pour des enfants qui n'ont jamais commis le moindre péché personnel. Mais vous voyez, quel que soit notre âge, nous avons tous besoin d'être sauvés du péché originel qui, contrairement à ce que nous pouvons penser, n'est pas la transmission d'une culpabilité, mais plutôt la non-transmission de quelque chose. Vous voyez, en péchant, Adam et Ève ont perdu la vie de la grâce qui reliait leurs âmes aux trois personnes divines. En ayant perdu la grâce, ils étaient donc dans l'incapacité de la transmettre à leurs descendants. Donc ce qui est transmis en fait par le péché originel, c'est un manque, c'est une absence, c'est l'absence de la grâce. C'est pour cela que tout homme a besoin d'être sauvé par le Christ du péché originel, ou de ses péchés personnels s'il en a commis, pour retrouver la vie de la grâce. Et le moyen privilégié pour cela est le baptême. C'est en cela en fait que le Christ dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le baptême et la foi sont donc les moyens sûrs du salut, ce qui montre l'importance du baptême. À présent, nous allons voir sur quoi se font notre espérance du salut pour les enfants qui sont morts sans baptême. Cette opinion théologique qui est la plus admise aujourd'hui est quasi certaine. Donc voyons maintenant sur quoi elle s'appuie. En fait, elle s'appuie sur la volonté salvifique universelle de Dieu. Le Christ est mort et ressuscité pour tous les hommes, car Dieu est habité par le désir de sauver et de diviniser tous les hommes. Le concile Vatican II dans la constitution Gaudium et Spes affirme « Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. » Les âmes des enfants, morts sans avoir reçu le baptême sacramentel, ont donc la possibilité réelle de participer au mystère pascal, et ça nous devons le tenir. De plus, les évangiles sont pleins de citations dans lesquelles Jésus manifeste son amour particulier pour les êtres les plus innocents que sont les enfants. Par exemple, au chapitre 18 de Saint Matthieu, où le Christ dit « Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde. » Nous avons donc vu la nécessité du baptême pour le salut et le désir qu'a Dieu de sauver tous les hommes, particulièrement les petits et les enfants. Comment Dieu s'y prend-il pour sauver les âmes des enfants morts sans baptême ? Cela ne nous est pas dit explicitement dans la Révélation. La certitude du salut est donnée de manière explicite dans l'accès au baptême et à la foi, comme nous l'avons dit. Et les moyens par lesquels le Christ peut sauver ses âmes sont peut-être connus de lui seul. En tout cas, la Révélation nous donne les raisons profondes et vraiment solides d'espérer leur salut. En fait, notre espérance se fonde sur l'amour du Christ, qui a dit dans l'évangile selon Saint Luc « Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui donnerait un serpent ? » « Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion ? » « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris ? » Donc dans ce thème qui est très délicat, ce thème peut nous rejoindre dans notre vie personnelle. Peut-être avons-nous nous-mêmes vécu le décès d'un enfant mort avant ou après la naissance ? Et nous devons nous unir à la prière de l'Église qui prie pour tous les hommes et qui prie particulièrement pour ces enfants morts sans baptême. On le voit par exemple dans le fait qu'en 1970, une messe spécifique pour les funérailles d'enfants morts sans baptême a été rajoutée au missal. Ce n'est pas pour rien que l'Église a rajouté ce formulaire de messe. Cela nous rejoint dans notre espérance, dans notre désir de confier ces enfants à la miséricorde de Dieu. Et donc nous prions pour ces enfants, prions pour leurs proches, pour que ces âmes et les âmes de leurs proches puissent être plongées dans la miséricorde infinie de Dieu, qui est la source profonde de notre espérance. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada